L'invité de la ligne de front ce soir est le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Younussi Touré. Avec Al-Fussein Touré, il exprime son sentiment sur la lutte contre le terrorisme et la tenue des élections. Suivons. Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Monsieur le Président, en tant qu'élite du peuple, quelle explication donnez-vous à la situation de guerre que nous vivons aujourd'hui ? Est-ce que vous l'avez prévu ou au contraire, cela vous a surpris ? Je voudrais d'abord dire que le Mali ne mérite pas du tout cette guerre. C'est une guerre qui a été imposée à un pays pacifique, à des populations pacifiques. Vous connaissez l'histoire du Mali. Le Mali est constitué des peuples divers qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Et là, ça ne date pas de maintenant. Ceci dit, on savait qu'il y avait une menace. La menace, c'était quoi ? C'est que lorsque le GSPC algérien s'est transformé en NACMI, ils se sont plus ou moins installés dans la partie nord de notre pays, il y a quelques années. Et ils ont pu faire souche, n'est-ce pas, en s'alliant aux populations locales. Mais il n'y avait pas de signe vraiment d'attaque de nos populations. Ensuite, il y a eu la crise libyenne qui a été comme un détonateur. Parce qu'avec l'effondrement du régime de Kadhafi, les Touareg maliens qui étaient nombreux dans l'armée de Kadhafi ont pratiquement épuisé l'arsenal militaire libyen. Ils se sont lourdement armés et ils ont traversé certains pays pour venir au Mali. Nous avons déjà avisé depuis novembre, en tant qu'Assemblée nationale, depuis novembre 2011, on a attiré l'attention des autorités sur la menace qui pèse sur nous. On a mis un comité de crise en place qui a eu à se rendre jusque dans les collines, n'est-ce pas, pour rencontrer les différents groupes et pour voir exactement ce qu'ils veulent. Mais nous avons prôné la paix, nous avons prôné dès l'époque cette façon de se retrouver en termes maliens et nous avons avisé les autorités de l'époque. Malheureusement, cette démarche pacifique n'a pu avoir de résultats et on voit ce qui s'est passé. Il y a une jonction entre les différents mouvements djihadistes nés de HACMI et le mouvement Touareg armé. Et c'est ça qui a abouti, n'est-ce pas, à cette crise que nous vivons qui nous est imposée. Dans ce mouvement Touareg armé dont vous parliez, il y a des élus, dont certains de vos collègues d'ailleurs, qui étaient identifiés dans ces mouvements-là. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous avez pris comme disposition pour soit les amener avec vous ou au contraire les mettre au banc de la société ? Nous, nous avons été catégoriques dès que ces députés élus, soit à Kidal, soit à Gourem, soit à Ansongo, ont pris les armes contre leur pays. Nous avons immédiatement arrêté tout ce qu'ils ont comme avantage à l'Assemblée nationale. Nous avons suspendu leurs salaires et leurs indemnités parce que nous ne pouvions pas comprendre qu'il y ait des députés élus de la nation. Je retourne contre cette même nation en prenant des armes contre ces populations. L'intervention de la France et de certains pays amis a permis aujourd'hui de circonscrire la menace terroriste. L'ère est aujourd'hui plus que jamais à la reconstruction. Quels sont, selon vous, les préalables au retour à une vie normale ? Après l'adoption de la feuille de route, nous, Assemblée nationale, nous avons voté à l'unanimité. Les dispositions sont prises, d'abord pour sécuriser le pays et ensuite pour organiser des élections. Aujourd'hui, le pays est dans une nouvelle phase sur le plan sécuritaire. Le premier choc a été, heureusement, stoppé à Kona. Il s'agit aujourd'hui de pacifier le reste du pays, qui est une phase également qui est difficile, il faut le reconnaître. Il ne faut pas se leurrer. C'est une phase difficile qui demande l'engagement de tous. Mais nous avons bon espoir que cette phase sera terminée. Et une fois qu'elle est terminée, elle permettra de renforcer la seconde phase, qui est celle de la préparation, concomitante d'ailleurs, n'est-ce pas, des élections. On ne peut réussir les élections que lorsque nous avons l'administration qui est retournée, effectivement, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Le retour de l'administration doit être organisé. Nous avons reçu toutes les assurances aujourd'hui que l'administration sera de retour bientôt. Il y a des nominations qui ont été faites déjà dans ces régions-là. Il reste maintenant à les déployer. Quels sont les préalables à la tenue des très bonnes élections au Mali ? D'abord, il faut tenir la date qui a été fixée pour ces élections. Le respect de cette date est une condition de crédibiliser ce que le Mali, ce que les autorités maliennes sont en train de faire. Et que tout doit être mis en œuvre pour que ces élections puissent avoir lieu. Alors, pour que ces élections puissent avoir lieu, il faut, bien entendu, la préparation technique de ces élections. Mais il faut avant tout relancer le dialogue pour la réconciliation, relancer le dialogue pour la paix. Ça, ça doit se faire avec l'ensemble des populations du pays. Donc, nous travaillons pour ça, nous, Assemblée nationale, sur le terrain. Récemment, j'ai envoyé une forte équipe de la commission de défense pour aller parler aux gens. Elle a été dans toutes les zones libérées qu'on peut accéder. Qu'on peut accéder. Cette commission a été parlée non seulement aux militaires, mais également aux populations civiles. Vous leur montrez que l'heure de la réconciliation est arrivée, que nous ne pouvions admettre aucune exaction, de quelque nature qu'elle soit, sur les populations. Est-ce que vous pensez que les délais fixés pour les élections peuvent être tenus ? Nous sommes dans une phase où nous avons proposé des délais à la communauté internationale. La communauté internationale a approuvé ces délais. Il faut que ces délais soient tenus. Je pense que quand on est dans un accord de ce type, il ne faut pas au préalable dire, bon, on fiche des délais, mais prévoyons déjà. Non, je crois qu'il faut être ferme sur le respect des délais. C'est la base de la confiance qu'on peut établir entre nous et nos partenaires. Comment envisagez-vous la participation aux élections des déplacés et des réfugiés ? Les modalités techniques de la participation des réfugiés seront fixées par le ministère en charge de ces questions. Bien entendu, c'est des discussions qui sont menées avec les partis politiques dans le cadre de la concertation administration aux partis politiques. Mais il est bon qu'en ce qui concerne les échéances à venir, que tous les Maliens qui peuvent participer, participent à ces élections. Les déplacés doivent être mis en condition pour être, n'est-ce pas, dans leur lieu habituel de résidence. Les réfugiés également doivent être mis en condition pour retourner au pays. La commission dialogue et réconciliation a été récemment mise en place. Quelles sont, selon vous, les conditions d'une bonne réussite de sa mission ? La bonne réussite de la mission de cette commission dialogue et réconciliation, c'est d'abord que les gens acceptent que le Mali est dans une situation extrêmement grave. Que les gens acceptent que tout le monde, tout le monde doit mettre de côté les querelles politiques qui ne finissent pas pour mettre le pays en avant. Et c'est dans ce cadre-là que ce dialogue entre les différentes communautés est indispensable, que ce soit au niveau des régions ou au niveau national, que les principaux leaders communautaires s'asseillent pour mettre en place vraiment un cadre, un cadre de concertation, de dialogue, de pardon pour qu'on reparte. Il s'agit de notre nation, il ne s'agit pas de nos problèmes particuliers, il ne s'agit pas de nos intérêts particuliers, il s'agit de redresser ce pays-là et nous devrons nous engager tous pour ça. Est-ce que ça ne reviendrait pas un peu à ce qu'on a appelé à l'époque la conférence nationale ? La crise que nous vivons aujourd'hui est une crise beaucoup plus forte que la crise que nous avons vécue au moment de la conférence nationale. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale est au chevet de notre pays. Des gens ont mobilisé leurs filles, ils ont mobilisé leurs fils pour venir nous aider, pour se sacrifier. Il y a des gens qui sont venus mourir sur le terrain pour que le Mali soit libre, que les enfants du Mali soient libres, que la nation malienne puisse être libre, qu'on soit demain dans le concert des nations. En 2011-92, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, la nation malienne, elle est soutenue par la communauté internationale. Sans la communauté internationale, la nation malienne ne serait pas ce qu'elle est. Par conséquent, je pense que lorsque les gens viennent se sacrifier pour vous, lorsqu'ils viennent mourir pour que les drapeaux maliens flottent sur l'ensemble du territoire malien, je pense qu'il est du devoir sacré de chacun de comprendre que la situation est grave et que tout ce que nous pouvons faire pour ce pays-là, c'est de l'aider à se relever. En tant que détenteur d'un mandat national, quel appel avez-vous à l'endroit du peuple malien pour que de nouveau la vie en commun soit possible aujourd'hui ? Ce que je dis aux Maliens, que je n'ai jamais eu de dire, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, notre pays a connu des difficultés. Je me souviens, en lisant les Tariq, le Soudan et les Tariq, le Fettache, en 1591, avant la chute de l'Empire de Songoui, bien des dignitaires avaient vu que la crise allait venir et allait emporter l'Empire. Ceux qui étaient conscients de la situation ont engagé des démarches pour que les difficultés de l'Empire se retrouvent pour sauver l'Empire. En particulier, l'un des derniers, Aschia, a envoyé 400 cavaliers au Balmain de Tombouctou pour lui demander de cesser réellement ses actions, de cesser sa querelle, parce que le pays est en danger. Donc, chaque fois qu'il y a une très grande crise de ce genre, il risque d'emporter la nation. Il y a toujours des gens qui sont levés, n'est-ce pas, pour chercher la réconciliation. Dans l'histoire, on a relevé ça plusieurs fois. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est que la nation est au bord de la disparition. Il nous a parqué, nous, qui avons cette responsabilité aujourd'hui de gérer un pan de la nation, il nous a parqué de prôner la paix, de prôner la réconciliation. Et qu'on demande l'aide de chaque Malienne, de chaque Malien, n'est-ce pas, pour que cette réconciliation puisse avoir lieu. Mais elle ne peut avoir lieu que lorsqu'on met, n'est-ce pas, tous les pays sur les rails. Les élections à venir doivent être des élections bien préparées, mais des élections pacifiques, pour qu'on passe ce mauvais cap et qu'on refonde notre pays, qu'on refonde notre nation, qu'on refonde les institutions de la République, et qu'on se mette. Sous-titrage ST' 501